Je m'appelle Léon King Mamba, je suis pasteur, missionnaire, je voulais ce matin partager avec vous une pensée, une idée qui m'est venue de la part du Seigneur pour la jeunesse. Je voudrais m'adresser à la jeunesse dans ce grand programme du Leadership Moment et je profite pour saluer mon bien-aimé Dan Mouchia pour cette initiative et je voudrais aller doucement vous expliquer la place de la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Je voudrais aborder cette pensée pour permettre à notre jeunesse aujourd'hui, que ce soit les jeunes chrétiens, les jeunes croyants, les non-croyants, étudiants, élèves, quoi qu'ils soient, je voudrais m'adresser à vous, à la jeunesse. Dans la Bible, j'ai trouvé dans le livre de l'épître de Jean, au chapitre 2e, Jean dit ceci, il dit, je vous ai écrit ce chose vous jeunes parce que vous êtes forts. Je m'en vais découvrir que la jeunesse c'est une force, que ce soit en politique, que ce soit à l'université, que ce soit à l'église, que ce soit partout dans une entreprise, c'est la jeunesse qui fait la force parce que la jeunesse c'est l'avenir d'une société. Alors, je vais parler de la place de la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Les jeunes entrepreneurs, je voudrais vous dire comment cela est passé avec des exemples personnels et quelques exemples de la Bible. Pour commencer, j'aimerais vous dire que être jeune c'est être dans un moment où tout le monde considère que c'est une faiblesse parce que tout ce qu'un jeune fait, les gens les considèrent comme si c'est bas, ils sont trop ambitieux, ils sont trop audacieux. Mais j'aimerais vous dire que quoi que vous fassiez en tant que jeune, sachez que vous le faites parce que la jeunesse c'est un moment de la force. Et voulant parler de l'entrepreneuriat, je voudrais juste vous dire, par la définition simple qui ne va pas nous tirer trop long, l'entrepreneuriat c'est juste l'ensemble des actions et des activités qui permet quelqu'un à fonder une entreprise, à bâtir l'entreprise, ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Alors pour parler de ça, avant de parler de mon exemple, de ce qui a fait ma vie, comment je suis parvenu à faire certaines choses dans le parcours de la jeunesse, je voudrais toucher un point, parce que je suis un homme de Dieu, toucher un point de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre premier, le verset premier, le verset deux, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux de la terre, la terre était vide et infarbe. Le premier entrepreneur que moi j'ai connu dans toute l'histoire, c'est Dieu. Pourquoi? Il est celui qui a mis sur pied l'entreprise qui aujourd'hui, nous faisons partie. Nous sommes membres de l'entreprise de Dieu qui est la création. Mais pour que Dieu arrive à faire toutes ces choses, il a commencé par un élément très capital que je vais partager avec vous, qui fait partie de mes forces, c'est la pensée. Je vais ce matin parler de la pensée comme le léma clé dans l'entrepreneuriat pour un jeune. Pourquoi je dis ça? Thomas Edison, l'homme qui a fabriqué l'ampoule électrique, s'est servi de la pensée pour y parvenir. Monsieur Ford qui a fabriqué la marque Ford, il est devenu aujourd'hui millionnaire, il a laissé des héritages très fortes pour les enfants et les générations futures. Il a commencé à penser à une chose. Alors la pensée est la clé de l'entrepreneuriat. Tout ce qu'on peut entreprendre dans la vie, chers jeunes, quel que soit le niveau où vous êtes, quel que soit ce que vous faites dans la vie, tout ce qui peut vous amener à être un entrepreneur, c'est avoir des pensées positives. C'est être à mesure de capter les ondes de Dieu, les ondes qui sont là et transformer le pensée en des choses matérielles. Quelle est la pensée que vous avez? Qu'est-ce qui vous monte à cœur? La société a beaucoup de déficits et beaucoup de problèmes, mais pour parvenir à pallier à ce problème, il faut qu'il y ait des gens qui ont des pensées qui changent des choses. J'aimerais vous dire une chose. Deux milliers de jeunes étudis terminent les études dans un seul but de travailler pour quelqu'un, pour être engagé quelque part. Voilà pourquoi il y a la force de l'entrepreneuriat qui est diminuée dans notre monde, parce que la plupart des jeunes pensent que le but pour lequel il est allé à l'université, c'est pour travailler pour une entreprise. Mais pourtant, quand quelqu'un décide de penser à une chose nouvelle, à l'innovation, au changement, au lieu qu'il travaille pour quelqu'un, il peut devenir le même créateur de l'emploi. Nous avons tellement de gens qui sont là, se demandant je ne sais pas quoi faire, mais pourtant les idées sont gratuites. Il y a un dicton qui dit que les pensées vaut dès lors. Mais il y a une chose que tu as qui se trouve dans les têtes de tout le monde qui ont réussi, c'est la pensée. Alors, aujourd'hui nous utilisons des téléphones portables, mais c'est la pensée d'un homme. Il a pensé, il l'a fait. La pensée est la clé de l'entrepreneuriat. Quand quelqu'un écoute son cœur, il écoute sa pensée, il écoute ce qui lui vient à cœur, il est déjà riche. Mais l'autre étape qui vient, c'est que quand tu as une bonne pensée, ne reste pas en train de penser, mais il faut arriver à matérialiser cette pensée. Parce que l'humanité, c'est la pensée de Dieu. Mais Dieu n'est pas resté au niveau du pensée, il a créé l'humanité. Donc, l'autre chose, c'est que nous devons être capables de mettre sur pied ce que nous pensons, quels que soient les prix que ça va nous demander. Je vais vous dire une chose. J'ai connu beaucoup de problèmes dans le parcours de ma vie. J'étais devenu pasteur consacré en 2002 et arrivé en 2004, j'ai fiancé une dame. En 2005, cette femme est morte. C'est l'histoire touchante. C'est quelque chose de compliqué parce qu'à la mort de cette femme, j'ai tout perdu. J'ai dit bien tout, tout. Je n'avais même pas les habits pour porter. Mais il y a une chose qu'on ne m'avait pas pris, c'était ma pensée. J'étais un homme qui pensait toujours au changement, qui voyait toujours trop loin. Et il est arrivé que je puisse recommencer encore la vie pour chercher une autre femme pour que je me marie. Mais où est-ce que je veux en venir? J'ai donné la dote. Je dois me marier. Deux semaines avant mon mariage, un homme de Dieu prêche. Il dit, Dieu c'est un architecte. Quand un architecte construit, il commence par avoir un plan. C'est sur le plan qu'il va bâtir quelque chose. Et Dieu, en tant qu'architecte, il a besoin d'une pensée claire d'un homme pour qu'il puisse lui donner quelque chose qu'il pense. Ce jour-là, j'ai pensé à mon mariage. J'ai pensé à commencer une vie de couple et me marier très bien. Et vous savez ce qui m'a étonné? C'est que tout ce que j'avais conçu dans ma tête ce jour-là, dans cinq minutes, je l'ai vu arriver le jour de mon mariage. Les types de véhicules que je voulais, les couleurs déterminées, la place que je voulais, tout est venu. Donc, tout ce que nous pouvons penser, nous pouvons l'obtenir si nous sommes capables de matérialiser cela. Beaucoup de jeunes sont aujourd'hui bloqués. Ils ne savent pas créer des entreprises, des emplois, parce qu'ils sont bornés dans l'idée telle que je dois faire ce que tout le monde a fait. Mais ici, ça se passe toujours comme ça. Mais un leader, un jeune leader qui pense positivement à ce que les autres ne font pas, il peut faire ce que les autres n'ont pas fait. Et je vais aller plus loin pour vous dire que la pensée engendre l'entreprise. La pensée engendre des sociétés. Les grands leaders du monde, j'en ai vu, j'en ai connu, j'en ai lu beaucoup, Napoléon, Hitler, ils ont fait des grandes choses dans ce monde parce qu'ils avaient une pensée. Ils ont pensé à une chose, cela est arrivé. Tu dors beaucoup mon frère, tu dors beaucoup ma soeur, tu es trop distrait, tu es tout le temps au téléphone, tu es tout le temps sur Facebook, sur WhatsApp, lire des messages des gens, critiquer les autres. Mais lève-toi, utilise cette tête pour faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Nous avons besoin des entrepreneurs. Ce pays a beaucoup de choses qu'il faut faire. Le monde a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui pensent au changement et qui peuvent mettre sur pied quelque chose. Laissez-moi retourner dans la Bible. Autre chose qu'il faut ajouter en dehors de pensée et de l'exécution de la pensée, c'est se préparer aux inattendus. C'est sur ce point-là que beaucoup d'entrepreneurs sont tombés, ils ont échoué. Parce que dans leur façon de faire les choses, ils se sont dit, je commence et je vais avancer. Après, ils commencent, par exemple, je commence à vendre telle chose, j'ai trouvé 100 dollars, j'achète ici, je vends jusqu'à ce que je monte à tel niveau. Mais on ne se prépare pas aux inattendus. On ne se prépare pas aux choses qui peuvent venir, les contraires, aux tempêtes qui peuvent nous empêcher. Regardez Dieu. La chose qui me plaît avec Dieu, c'est que Dieu crée la terre. Il crée la terre, mais la Bible dit « La terre était vide et infarme. » Ce qui me plaît, c'est quoi ? Dieu n'a pas quitté cette terre parce qu'elle était vide et infarme. Beaucoup de jeunes n'arrivent pas à être entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'au premier coup où les choses ne marchent pas, ils abandonnent. Ils ne supportent pas l'échec. Ils n'acceptent pas que les choses tournent mal. Ils se disent, j'avais planifié, ça doit marcher tel que j'avais planifié. Non ! Dieu est resté là. La Bible dit « L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de la mer. » La chose qui fait la force de ma vie, c'est que dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce qui me vient en tête, quand je dis que je dois faire quelque chose, quel que soit le nombre de fois que ça va me compliquer, je le ferai. Je suis déterminé à le faire. Pourquoi ? Il y a des gens qui me motivent. Il y a un monsieur qui s'appelle Edwin. Ce monsieur a décidé d'aller faire affaire avec Thomas Edison. Mais il était jeune, sans argent. Il est monté dans un train marchandise. Il arrive là où était Thomas Edison. Il lui dit « Je suis venu pour faire affaire avec toi. » Toi tu dis que tu n'as pas de capital. Toi tu dis que tu ne sais pas par où commencer. Laisse-moi te dire une chose. On commence toujours par quelque part. Parce que tu as la richesse que les autres n'ont pas. La vie, c'est notre capital. Alors, je voudrais dire à tous les jeunes aujourd'hui que l'entrepreneuriat, c'est un domaine de tout le monde. Ce n'est pas toujours pour ceux qui sont à l'université. Même si tu es diplômé, même si tu n'as même pas un diplôme. Je connais des milliardaires qui ne sont pas passés par le banc de l'école. Tu dois supporter les échecs momentanés du début pour atteindre la fin glorieuse. Et si je peux dire autre chose qui va permettre aux jeunes de devenir entrepreneurs, de travailler dans l'entrepreneuriat, c'est que Dieu est allé étape par étape. Il crée la terre. La Bible dit, quand vous allez au chapitre 2, la Bible dit que quand Dieu a créé, il n'y avait aucun arbre. Il n'y avait rien sur la terre. Tout était sec. Mais c'est Dieu qui a créé. Son souci, c'est créer un monde de repos. Un monde où quelqu'un d'autre doit travailler. Il doit recevoir les honneurs et la louange, mais il doit se reposer. Mais avant de se reposer, il a fait quoi ? Il a travaillé étape par étape. Si vous regardez les choses que Dieu a créées, chaque chose est venue après l'autre en ordre d'importance. Il fallait qu'il y ait l'eau pour qu'il y ait de l'oxygène. Il fallait qu'il y ait les arbres pour tamiser l'air que les animaux devraient respirer. Il fallait que l'homme vienne en dernier pour qu'il trouve que tout est déjà fait. Mais nous, nous voulons tout faire du coup. Nous voulons tout arriver, tout voir du coup. Voilà la faiblesse de nous, Charles. Si je peux partager avec toi mon expérience, c'est que tout ce qui naît, n'est petit. Ça, tu dois mettre en ta tête que tout ce qui doit naître n'est petit et tout ce qui n'est petit croitera. Et ça deviendra grand. Mais tout enfant qui naît avec les dons, avec la barbe, c'est un monstre. Nous avons tendance à vouloir déjà tout faire. Nous avons des jeunes dames qui, elles veulent toujours être mariées par un homme qui a beaucoup d'argent, par ceci, des jeunes hommes qui veulent avoir une vie déluxe. Non, l'entrepreneur, il est capable de tomber plus bas pour faire grand. Si je peux toucher un dernier point pour clôturer, c'est dire qu'il faut éviter les conforts. Ça, ça va vous choquer. Mais je vous dis la vérité. La plupart des gens qui ont échoué dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont aimé le confort. Le confort, c'est une chose à éviter tant que le processus de notre élévation est en train de se faire. Dieu ne sait pas reposer les cinquièmes jours. Il ne sait pas reposer les sixièmes jours. Il sait reposer le septième jour. C'est-à-dire, il crée un autre Dieu qui continue l'œuvre de la création et lui se repose. Il se repose en travaillant. Pourquoi? Parce qu'il s'est investi dans un homme qui, son esprit est dans cet homme. L'homme continue son œuvre. Mais nous, nous aimons nous reposer. Combien de gens aiment dormir jusqu'à huit heures? Combien aiment manger dans des restaurants qui coûtent cher pendant qu'ils n'ont pas un bon salaire? Combien de personnes aiment s'habiller trop cher pendant que son salaire sait moins même que ce qu'ils pensent? Combien d'étudiants veulent aller à l'université avec des iPhone 7, Note 7, ceci, cela. Toutes ces choses que vous faites, vous n'investissez pas. Mais vous dépensez. Vous voulez les conforts. L'entrepreneuriat, c'est un monde de sacrifice. L'entrepreneuriat, c'est un monde où on s'éprime du confort. Si tu veux réussir dans la vie, il faut vivre avec le système de dents décis. C'est-à-dire, un peu de confort et puis tu te laisses tomber toi-même. Tu crées l'inconfort toi-même. Tu te dis, je vis comme si je n'en ai pas pour que ce que j'ai puissent engendrer d'autres. Si vous voyez aujourd'hui, l'argent va toujours vers ceux qui ont de l'argent. Les millionnaires deviennent toujours millionnaires et les pauvres deviennent toujours pauvres. Pourquoi? La Bible même dit, à celui qui y a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on retranchera. Cela veut dire que celui qui a ce qui, c'est celui qui a l'idée, celui qui crée. Mais celui qui n'a pas ce qui, c'est le pauvre en esprit. C'est lui qui ne pense pas investir. On va lui retrancher tout. Brièvement. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, les jeunes, vous êtes forts. Vous êtes une force. Mais aujourd'hui, je vous demande à ce que vous puissiez arrêter de vivre dans le confort. Mais que vous utilisez votre tête pour créer de l'emploi. Il n'y a pas d'emploi, je peux le créer. S'il y a quelqu'un qui peut changer tout, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui peut ajouter une vie dans ce qui a été fait, c'est toi. Tu es plus fort. Je n'ai jamais connu quelqu'un de plus meilleur que toi. Laisse-moi te dire une chose en terminant. Toi là, tu es celui que Dieu a envoyé pour changer l'histoire. Lève-toi, serre ta ceinture, bats-toi. Tu peux tout changer. C'était votre serviteur, Léon King Mamba. Que Dieu vous bénisse.